Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit vendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron demande la clarification à un gouvernement souverain et légitime. Emmanuel Macron demande à ce que le gouvernement burkinabé lui donne des explications. Lui dise pourquoi il a décidé de faire partir la base militaire française ou les forces spéciales de la France, ou plutôt les mercenaires français stationnés dans la base de K-1 au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadoukou. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, c'est incroyable, c'est incroyable. Je vous ai dit dans une de mes vidéos il y a un ou deux jours, que le gouvernement burkinabé a demandé le départ des 400 mercenaires français qui sont encore stationnés au Burkina Faso. Emmanuel Macron, interrogé par les journalistes européens, occidentaux, va dire qu'il ne comprend pas, il y a le flou. Lui, il voit le flou. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une vidéo où je disais que Emmanuel Macron, c'est un drogué. Vous comprenez? Quand vous voyez des réactions comme ça, c'est qu'il est sous l'effet de la drogue. Ce n'est pas moi qui le dis. Demandez à François Asselineau, un français blanc, qui dit qu'Emmanuel Macron est addict. Addict, c'est quoi? Ça dit que s'il n'a pas la drogue, là, il trouble. Hé, t'es où à la drogue? T'es où à la drogue? Il est, il est, c'est foutu. C'est foutu. Effectivement, ça dit que si tu n'es pas drogué, là, si tu n'es pas cliniquement fou, si tu n'es pas malade, tu ne peux pas poser de telles questions. Dieu merci Marine Le Pen, qui est arrivée en deuxième position lors des dernières élections présidentielles, les deux dernières élections présidentielles d'ailleurs, qui ont améné Emmanuel Macron au pouvoir, a déjà répondu. Elle, au moins, elle a répondu. Elle a dit, les Français, les militaires français, ne peuvent pas rester au Burkina Faso sans l'avis du gouvernement. Elle n'a pas dit, mais pourquoi le gouvernement veut les chasser? Non, elle n'a pas demandé ça. Elle a dit tout simplement qu'on ne peut pas rester là-bas. Il faut partir, parce que de toutes les façons, elle a reconnu qu'il y a échec. C'est l'échec de la France dans le Sahel qui a causé tous ces problèmes-là. Oui, ça, ça montre que l'échec de la France dans le Sahel, le bilan, c'est lequel? Ils sont là depuis plusieurs années. Le bilan, nous, on veut savoir le bilan, c'est lequel. Quel est le bilan qu'Emmanuel Macron peut revendiquer au Burkina Faso? Avec une présence militaire aussi forte. De 400, eux-mêmes, ils disent « forces spéciales ». Oui, forces spéciales, parce qu'effectivement, ils alimentent les terroristes, ils leur donnent des informations et ils les équipent. À ce moment, c'est normal que ce soit des forces spéciales. Donc, vous voyez, quand on voit le bilan, il est nul, zéro. Il n'y a rien. Ils n'ont jamais tué un secteur. Au contraire, la situation ne fait que s'aggraver. Et c'est ce que le gouvernement burkinabé a compris. Avant lui, le gouvernement malien l'avait fait. C'est encore le Niger qui ne comprend pas jusqu'à présent. Mais, le Mali a compris. Et aujourd'hui, la situation est sous contrôle. Peut-être pas totalement, il y a encore des attentats ici et là. Mais, grosso modo, le Mali contrôle la situation. Donc, c'est ce que le Burkina Faso s'y fait. À quoi ça sert de rester avec des gens qui ne sont pas sincères, qui, au contraire, aggravent la situation sur le terrain, en donnant des informations aux terroristes et en donnant, en équipant ces derniers. Ça n'a aucun sens. Donc, Emmanuel Macron, s'il veut savoir le pourquoi, il n'a qu'à d'abord demander au Mali de venir apporter les preuves au Conseil de sécurité de l'ONU. Comme ça, il saura pourquoi on est en train de les chasser aussi au Burkina Faso. Aussi simple. Ça dit que ce monsieur, l'effet de la drogue, ça dit que quand tu es addict, tu ne peux pas te passer de la drogue. Et c'est pour ça qu'il est réagi comme ça. Maintenant, je vais vous dire, ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire, vous savez comment on appelle ça ? La provocation. Bien oui. Ça fait plusieurs semaines, plus d'un mois maintenant, que Luc Alal a été déclaré non gratable au Burkina Faso. Emmanuel Macron, jusqu'à présent, il a seulement promis qu'il va rappeler son ambassadeur. Mais qu'est-ce qu'il attend ? Il attend qu'on lui donne 24 heures pour quitter le territoire afin qu'il comprenne que, oh, mais effectivement, je ne suis pas chez moi. L'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est plus l'Afrique d'hier. Le Burkina Faso de Thomas Sankara, ce n'est vraiment pas le Burkina Faso de Blaise Kompahoué. où il pouvait venir former les terroristes et puis les dispatcher dans la sous-région. Non. Non, non, non. Ça a changé. Monsieur Macron, ça a changé. Ça, on appelle ça la provocation. Mais c'est encore une gaffe. C'est une imprudence de sa part. Eh oui, parce que là, il va pousser le gouvernement burkinabé à l'extrême. C'est-à-dire à prendre des solutions qui vont faire à ce qu'on arrive même à la suspension des relations diplomatiques entre la France et le Burkina Faso. Eh oui, on est en train d'aller vers là. Vous savez, le Burkina Faso... Non, ce garçon est formidable. Le capitaine Traoré est intelligent. Lui et son équipe, son gouvernement, le gouvernement Apollinaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont piégé Emmanuel Macron. On l'a piégé. Quand vous vous souvenez, lorsque Ibrahim Traoré a lancé l'opération de mobilisation des VDP, il avait demandé 80 000, plutôt 50 000. Aujourd'hui, ils sont en plus de 90. Et les gens ne cessent de vouloir intégrer. Les Burkinabés sont motivés pour sauver leur pays. Que fait le gouvernement ? Ils demandent à la France « Ah, vous êtes nos partenaires, donnez-nous l'équipement pour ces gens. » Emmanuel Macron, s'il était sérieux, s'il voulait vraiment garder sa petite place, sauver un peu les meubles, ce qu'il aurait dû faire, c'était d'équiper ces jeunes. Il ne l'a pas fait. Il a refusé. Il dit « Non, 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 ce sont des milices. » Il les appelle milices. Vous savez ce que Traoré a fait ? C'est là qu'il a envoyé son premier ministre en Russie. Et puis les choses sont parties. Maintenant, puisque Emmanuel Macron veut des explications, on va lui dire ce qui va se passer. Nous, on va lui dire ce que nous voulons. Ce que nous voulons, là, c'est d'appeler maintenant Wagner. Eh oui, c'est aussi simple. Nous voulons que Wagner vienne au Burkina Faso. Ce n'est pas la France qui va payer. Ce n'est pas le pays de la France. On n'est pas sur un territoire français. On est en Afrique, au Burkina Faso. Donc, il faut appeler Wagner. Ils ont fait leur preuve, là, en Ukraine. Ils font leur preuve, là, en Ukraine. Solida, Bakhmout, tout ça, là. Ce sont les forces de Wagner qui sont en train d'occuper ça. Donc, nous demandons, justement, au président Traoré de faire venir Wagner. Ah oui ? Puisque, là-bas, en Ukraine, la Russie a fait appel à eux. Pourquoi voulez-vous que des États comme nous ne puissent pas faire appel à eux ? Non. On a les matières premières. C'est pour ça. On leur donne les matières premières. Qu'ils viennent nous débarrasser de ces salopards, de ces terroristes que la France et ses alliés ont formés. Marine Le Pen a su le dire. Emmanuel Macron n'a qu'à vérifier ce qu'a dit sa compatriote. C'est parce que les Français sont allés détruire la Libye qu'il y a de terrorisme dans le Sahel. Marine Le Pen l'a rappelé. Que voulez-vous d'autre ? Qu'est-ce que nous, on peut dire de plus ? Qu'est-ce que Emmanuel Macron veut comme autre preuve ? Je vais vous ajouter une preuve. OK. Les accords, les fameux accords que le gouvernement Burkinabé vient de dénoncer. Ces accords prévoient. article 16. Ça, c'est le porte-parole du gouvernement qui l'a dit. Article 16. L'une des parties peut dénoncer les accords. Il suffit de donner à l'autre un mois de préavis pour qu'il se prépare à partir. Quelle autre explication Emmanuel Macron veut ? Si ce n'est pas de la provocation. Eh bien, s'il veut la provocation, eh bien, il va nous avoir sur son chemin. Bravo, capitaine Ibrahim. Bravo, premier ministre Apollinaire de Tambela. Nous vous saluons, toute l'équipe. Bravo, la jeunesse burkinabée, la population burkinabée. Emmanuel Macron est tellement, il ne comprend tellement rien, vraiment rien de la diplomatie. Parce que c'est un businessman, il n'a qu'un seul souci, préserver les intérêts de la France, quitte à tuer les Africains comme il est en train de le faire, comme il l'a fait au Mali, au Tchad, et ainsi de suite. Qu'il a oublié que lui, Emmanuel Macron, en 2017, oh, je reprends, lui là, Emmanuel Macron, en 2017, lorsqu'il était venu à Wadah, à Ouagadougou. Là, là, à Ouagadougou, pas ailleurs à Ouagadougou. Vous savez ce qui s'était passé? Emmanuel Macron lui-même a dit, il a dit, moi, je n'ai pas connu la colonisation. Très bien. Donc, moi, je ne soutiens pas la colonisation. Si vous voulez sortir du franc CFAO, je vous laisse sortir. Si vous voulez plus de bases militaires françaises, je retire mes soldats. Yangouana, on lui a mis ça dans les mains. C'est ce que Emmanuel Macron a dit. Ce que vous voulez là, contre la France-Afrique, je le ferai. Maintenant, il est devant le fait accompli. Les explications qu'il cherche, c'est ça les explications. Les textes sont là, sa parole est là, qu'il ne veut plus de la France-Afrique. Très bien, nous aussi, nous ne voulons pas de la France-Afrique. Maintenant, il n'a qu'à retirer ses forces. Il n'a même pas besoin d'attendre un mois. Vous savez pourquoi il attend un mois? C'est parce que il va négocier avec le Bénin ou le Togo pour les prendre, les amener au Bénin ou au Togo, comme il a fait avec le Mali. Au Mali, il a pris 3 000 sur 4 500 ou 5 000. Il a pris 3 000 qu'il a mené où? Vous savez où? Au Niger, à la frontière avec le Mali. Donc là, ce qu'il va faire, il va les amener soit au Bénin, soit au Togo, soit au Côte d'Ivoire. Bon, en Côte d'Ivoire, il a déjà une base militaire là-bas, mais il peut aller renforcer celle-là. C'est tout ce qu'il est en train de chercher à faire. Nous avons compris de son petit jeu. Nous le comprenons parce qu'il n'est pas plus intelligent que nous. Non, c'est faux. S'il dit ça, c'est faux. De toutes les façons, je vous ai déjà dit et je le répète encore, François Asselineau a dit qu'il est addict à la cocaïne ou je ne sais pas quoi. En tout cas, à la drogue. Des drogues dures là, des drogues fortes. Si tu n'en as pas, tu trembles, tu pleures, tu croules, tu tombes. Voilà, c'est ça. Il a voulu les explications, on lui donne les explications. Maintenant, sans délai, il n'a qu'à retirer ses forces, il n'a qu'à retirer son ambassadeur. À vous. À bien. Alors, bien-aimés frères et sœurs, comme d'habitude, avant de vous quitter, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais, que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, nous demandons à ce que le Dieu des Kémites, à ce que nos ancêtres angélisés puissent les foudroyer, les punir, les neutraliser, les bannir, les maudire, les effacer, les écraser. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. à vous, à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada